Psychocriminologie.com vous présente aujourd'hui le portrait de Wayne Clifford Bowden, le vampire tueur. Pour chacun des meurtres, Wayne Clifford Bowden connaissait ses victimes, souvent des jeunes femmes avec un mal-être qu'il rencontrait ou en boîte de nuit ou dans son environnement immédiat, en bas de son habitation. Les femmes, subjuguées par son bagout et ses belles manières, se laissaient séduire et l'entraîner chez elles. Sauf une, Shirley Odette, tuée au bas de son immeuble. Là, Wayne les violait, puis les étranglait et leur mordait les seins. Il quittait ensuite les lieux en prenant soin de rhabiller ses victimes. Il n'avait pas peur de se faire remarquer par de futurs témoins, sûrs de lui et peut-être imbue de sa personne. William Borden est un tueur de type narcissique. Wayne Clifford Bowden est un tueur en série et violeur canadien, gagnant le surnom de Vampire Rapist ou le Vampire Violeur. Condamné à la perpétuité, c'est le premier tueur d'Amérique du Nord reconnu coupable grâce à des preuves odontologiques médico-légales. Jeunesse Wayne Clifford Bowden naît en 1948 dans la ville de Dundas, région de l'Ontario. Il fréquente la Glendale Secretary School à Hamilton du début des années 60 jusqu'au milieu de ces mêmes années. C'est un enfant calme, sportif et qui joue dans l'équipe de football senior de son école. Les meurtres Shirley Audette, 1m57, 20 ans, enceinte de 5 semaines, semble s'être accoquinée avec un homme dominant et séduisant qui paraît dangereux. Shirley souffre de troubles mentaux pour lesquels elle a été traitée à l'hôpital Douglas et est en couple avec un certain Kenneth Hellert, 26 ans. Elle aime le soir retrouver parfois, quand son petit ami est au travail, un certain William Bill Bowden, un jeune vendeur et accessoirement mannequin qui vit au 1849 d'Oshoster, appartement 24. La rencontre se fait sur les marches à l'extérieur du bâtiment et de l'appartement numéro 2 où elle vit, boulevard d'Oshoster, dans le centre-ville de Montréal au Québec. Shirley s'enquennette à ses côtés, se sent seule et nerveuse. Elle lui téléphone constamment pour se rassurer. Il est 2 heures du matin quand William, Bowden, la rejoint dehors et vient lui parler doucement. Shirley, rassurée par cette présence, fait savoir à Kenneth à 3 heures que tout va bien, qu'elle se sent mieux. Quand il la rappelle à 5 heures, elle ne répond pas. Et pour cause, elle est morte. Son corps va être retrouvé le 3 octobre à l'arrière du bâtiment. Shirley est entièrement vêtu et sur son col roulé et son gilet en simili-cuir marron, la police relève des traces de vin rouge. Shirley a été étranglée. Le médecin légiste fait savoir qu'elle a été violée également et que sur ses seins, on a retrouvé des morsures faites avec sauvagerie. Elles sont profondes. Sous ses ongles, aucune trace de sang ou de peau montrant qu'elle aurait cherché à se débattre. Pourtant, son corps porte de nombreuses échymoses qui montrent qu'elle était habituée à un traitement brutal. C'est en se basant sur l'entrevue avec le petit ami que la police en déduit que le tueur est attiré par des filles qui acceptent ou même recherchent ce qu'on appelle du rough sexe, c'est-à-dire du sexe brutal. Un mois et demi plus tard, le 23 novembre, Marielle Archambault, à mai 65, qui travaille comme bijoutière chez la bijouterie Charbonneau sur la place de Ville-Marie, quitte son travail après la fermeture en compagnie d'un jeune homme qu'elle présente sous le sobriquet de Bill à ses collègues et qu'elle a rencontré pour la première fois dans la boîte de nuit du West End. Ceux-ci remarquent qu'elle semble fascinée par cet homme et particulièrement heureuse. Il s'inquiète pourtant quand il ne la voit pas arriver le lendemain matin à son travail. Alerté, son employeur se rend à son domicile au 3688 Ontario, appartement 2, pensant que peut-être elle est malade. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. Il redescend et alerte la propriétaire, Mme Emilia Lamarre, qui remonte avec lui. Quand elle ouvre la porte à 13h45, les deux découvrent le corps de Marielle reposant sur le canapé. Elle aussi, comme Shirley, est entièrement vêtue. Elle porte un pantalon marron de chemise verte avec trois boutons manquants. L'employeur fait quelques pas dans l'appartement et voit que la chambre est bien rangée. Il n'y a pas eu de lutte. Il remarque même sur la table une machine à écrire, avec posé à côté un roman de François Sagan. Quand arrivent les policiers, ceux-ci constatent cependant que Marielle, là aussi comme Shirley, a été violée, laissée un meurtri par des morsures, le collant et le soutien-gorge déchiré. Au milieu des affaires qui se trouvent dans la pièce, les agents trouvent une photographie froissée. Quand ils la montrent aux employés de la bijouterie, ceux-là reconnaissent le bil que leur collègue leur a présenté la veille de son meurtre. La police tente alors de lui mettre la main dessus. Elle vérifie dans ses bases, mais rien ne ressort. Elle fait publier alors un croquis dans les divers journaux de la ville, mais là aussi sans succès. On apprendra plus tard qu'il s'agissait de la photo du père décédé de Marielle. William Bowden va continuer son rythme d'un assassinat tous les mois et demi et sévir à nouveau le 17 janvier 1970. Brian F. Cofield est courtier en valeur immobilière et petite amie de Jane Way qu'il a rencontrée au travail chez Joffrey, Robert et Jellinas. Jane Way est une petite bonne femme d'un mètre 49 seulement, pesant 50 kilos et âgée de 24 ans. Kenneth vient la retrouver à son appartement de la rue Lincoln au centre-ville de Montréal. La veille au soir, Jane et lui avaient discuté jusqu'à 15 heures. Le samedi 17 janvier à 17h30, il lui téléphone pour fixer leur rendez-vous à 20h. Quand il frappe à la porte de son amie à 20h15, celle-ci ne lui répond pas. Il décide alors de repartir et d'aller boire quelques verres au Coke & Ball et revient un peu plus tard sous les coups de 21h30. Il trouve à ce moment-là la porte ouverte, ce qui l'alerte. Il entre doucement dans le salon en appelant Jane qui ne répond pas. Près de la chambre, il écoute un instant et prononce une nouvelle fois son nom. Rien. C'est lorsqu'il va pénétrer dans la pièce qu'il va comprendre pourquoi celle-ci ne lui répondait pas. Brian Colfield trouve le corps nu et encore chaud de sa petite amie sur le lit, caché sous un couvre-lit vert à l'exception des pieds. Cette fois, les seins n'ont pas été mordus. Il comprend que l'assassin devait se trouver là plus tôt dans la soirée quand il est passé la première fois. Autour du cou de la jeune femme, il y a une ceinture de laine gris-bleu. Le médecin légiste, le docteur Jean-Paul Valcourt, trouve deux petites fibres sous les ongles de la main gauche, ce qui démontre que la jeune femme s'est cette fois débattue. Dans la rue et dans les médias, l'hystérie se fait sentir. Les femmes ont peur. Heureusement pour elle, durant l'année 1970, le meurtre de Janeway sera le seul. William Bowden s'est mis en veille. Il ne va sévir à nouveau que le 17 mai 1971. Sa victime ne se trouvera cette fois-ci pas à Montréal, mais à Calgary, dans la région de l'Alberta. Sa cible est une enseignante du secondaire âgée de 33 ans, Elisabeth Anne Porteus, qui l'a croisée à Banff et qu'il connaissait de Hamilton. Celle-ci ne se présente pas à son travail le matin du 18. C'est le concierge qui là aussi va trouver le corps. L'appartement de la jeune femme, qui a été violée et étranglée, montre des traces de lutte et de morsure. Cette fois, la police récupère un indice, un bouton de manchette cassée qui est dissimulé sous le corps de la victime. Les agents vont ensuite découvrir, auprès de deux de ses collègues, qu'Elisabeth a été vue la nuit de sa mort, arrêtée à un feu rouge dans une Mercedes-Benz bleue. Selon les témoins, la voiture a un autocollant publicitaire en forme de taureau sur la lunette arrière. Une amie de l'enseignante leur fait également savoir qu'Elisabeth sortait depuis quelque temps avec un jeune homme se présentant sous le nom de Bill, un garçon aux cheveux courts et soigné. Les patrouilleurs de la route et les policiers en uniforme sont stationnés près de l'appartement où a lieu le meurtre. Quand ils voient arriver ce 19 mail la Mercedes-Benz bleue décrite par les témoins, il leur faut moins d'une demi-heure pour le coincer alors que Bauden revient tranquillement vers sa voiture. Amené au poste dans la foulée, il explique aux inspecteurs qu'il a déménagé un amplitois à Montréal. Il reconnaît aussi que Porteus était sa petite amie qui se trouvait avec elle le soir de sa mort. Les policiers lui montrent le bouton de manchette retrouvé sur les lieux. Bauden reconnaît sans se dérober qu'il s'agit bien du sien. Mais alors que les détectives laissent penser qu'il aurait quoi que ce soit à voir avec le meurtre d'Elisabeth Anne Porteus, William Bauden assure qu'elle allait bien quand il l'a quittée. Ils prennent la photo trouvée sur les lieux de l'assassinat de Marielle Archambault publié un an plus tôt dans les journaux et se rendent compte que Bauden ressemble curieusement au père défunt de la jeune femme. Armé de ces deux confirmations, Bauden se trouvait sur les lieux et ressemble à l'homme que les témoins ont vu. Les policiers l'arrêtent. Reste pour se faire une réelle idée de sa culpabilité de comparer ses dents aux morsures constatées sur le corps d'Elisabeth. La preuve odontologique. C'est un orthodontiste de Montréal qui va faire l'empreinte dentaire de William Clifford Bauden afin de vérifier que les marques retrouvées sur les seins et le cou d'Elisabeth Porteus sont de son fait. Avec l'aide d'un homme recommandé par le FBI, l'orthodontiste, qui porte le nom de Gordon Swan, rencontre un médecin qui a traité ce genre d'affaires et a travaillé sur une trentaine de cas. Finalement, l'orthodontiste parvient à repérer sur l'empreinte prise 29 points de similitude entre les marques de morsure du corps de Porteus et les dents de Bauden. Fort de cette conviction, le tueur est envoyé, cette fois-ci devant le tribunal. Le procès Le procès se déroule rapidement. William Bauden est reconnu coupable du meurtre d'Elisabeth Anne Porteus et condamné à la réclusion interpétuitée. C'est le premier condamné en Amérique du Nord sur la base de preuves odontologiques. Mais ce procès n'est pas le seul. Il est ensuite transféré où il avoue les trois meurtres de Shirley Audette, de Marielle Archambault et de Janeway, ce qui lui vaut d'être condamné à trois peines de prison supplémentaires. Bauden est ensuite incarcéré au pénitencier de Kingston en Ontario où il commence alors à purger sa peine le 16 février 1972. L'accusation du meurtre de Norma vaille en cours. Norma est une étudiante de 21 ans qui a été assassinée le 23 juillet 1968. Beaucoup ont pensé à l'époque que son meurtre pouvait être imputé à William Clifford Bauden. Il n'en est finalement rien puisque Raymond Sauve va reconnaître en 1994 avoir tué et pour cela, il sera condamné à 10 ans de prison. Évasion. En 1977, après cinq ans d'emprisonnement en perpétuité, Bauden entre en possession d'une carte de crédit American Express et obtient une journée de sortie qu'il va utiliser pour déjeuner avec son travailleur social au restaurant Contiki à l'hôtel Montreal de Montréal. Au milieu du repas, il s'absente pour aller aux toilettes et en profite pour s'échapper par une des fenêtres. Il sera retrouvé quelques jours plus tard en train de boire un verre dans un bar de la rue McKay dans le centre-ville. Trois gardiens de prison seront interrogés ensuite ainsi que la société American Express qui a lancé une enquête interne pour savoir comment un détenu avait pu entrer en possession d'une carte de crédit. Décès. Finalement, William Bill Bauden après 34 ans de prison va mourir d'un cancer de la peau à l'hôpital général de Kingston le 27 mars 2006 après avoir passé 6 semaines en soins. Personne n'insistera à ses funérailles et personne n'ira de se recueillir sur sa tombe. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux et surtout de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. pour une nouvelle histoire sur psychocriminologie.com Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...